Pour la première fois, Mélanie s'endormit avec la conviction qu'elle allait enfin avoir droit à sa part de bonheur. Il faut dire que la vie jusqu'ici ne l'avait pas épargnée. Et dès le début, ça avait mal commencé. Les parents de Mélanie s'étaient rencontrés dans un bal populaire. Mais entre eux, ça n'avait pas à croire. Hé, attends-moi ! Attends ! Mélanie naissait neuf mois plus tard. On raconte qu'elle était si laide que sa mère essayait de l'échanger durant la nuit. On ne sait pas, tout le monde peut se tromper. L'enfance qui suivit ne fut pas tendre avec Mélanie. Et pourtant, on aurait dit que les colis baissants cessants n'avaient aucune prise sur elle. Ce qui obligea sa mère à dépenser une fortune en examen du tympan. Elle n'est pas sourde ? Gentille, oui. Mais pas sourde ? En vain. Ça nous fera 930 francs. L'enfance laissait sa place à l'adolescence. Et Mélanie fit la connaissance de Romains. Mais entre eux, ça n'avait pas à coller. À l'âge adulte, les choses ne s'étaient pas arrangées. Tout le monde dans son entourage avait fini par savoir qu'elle était gentille. À commencer par sa voisine du dessous, Mlle Stampinski, qui, chaque matin, lui confiait la louve de tâche de sortir comme Johnny. Ah ben, c'est artésien, paresseux. Oui. Oui.